Stranger Things est-il nécessaire de présenter cette série télé sortie sur Netflix en 2016 ? Bon, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, on va quand même faire le pitch sans trop spoiler. L'histoire se passe dans une petite ville des Etats-Unis, à Hawkins, dans les années 80. Une bande de quatre jeunes geeks joue à leur jeu de plateau préféré, Donjons et Dragons. Une nuit, l'un des protagonistes, Will Byers, disparaît mystérieusement et un autre personnage apparaît, Eleven, qui ne tente pas à rejoindre le trio restant. Cette série, qu'on classerait dans le genre fantastique, séduit par ses images, ses couleurs, son ambiance. Les costumiers et accessoiristes ont fait un travail de dingue, en chinant, inventant et recréant un univers qui parle aux personnes qui ont vécu dans ces années-là. Surfant sur un brin de nostalgie, on retrouve des objets comme le Magic Light, ou alors encore, on chante la chanson Never Ending Story. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va parler des montres. Vous vous en doutez, il s'agira principalement de montres vintage, puisque l'action se passe dans les années 80. Et on commence avec le chef de la police, Jim Hopper, incarné par l'acteur David Harborough. Le personnage de Jim Hopper porte une Casio B640 WD1AVEF. Cette montre au design vintage est aujourd'hui disponible au prix catalogue de 39,90. Je vous mets le lien en description. Dustin Anderson, interprété par Gatton Matarazzo et vu portant une Amitron Radio Watch I-Fi référence 40 slash 6351 sorti en 1981. Cette montre correspond parfaitement au personnage géotrouve-tout, geek et qui semble passionné par la radiocommunication. Tokiwoki, puis plus tard, il construit une antenne permettant de communiquer sur de très longues distances. On enchaîne avec Will Myers qui porte, lui, une cuberte Nelsonique. Hellsonic, c'est une montre intégrant un jeu. La marque a aussi fait une édition Legend of Zelda Power Rangers. On peut en trouver sur Ebay. Mike Wheeler, interprété par Finn Howard, porte la célèbre Casio calculatrice C-80 rééditée sous le modèle CA53W. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous invite à la regarder. C'était une review de cette montre. Steve Arrington, interprété par Joe Carey, porte une montre Hamilton CLD. Si Hamilton fait aujourd'hui partie du groupe suisse Swatch, Hamilton était à la base une marque de montre américaine. En effet, elle a été rachetée par la SSIH, la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, en 1974, englobée par la SMH en 1983 et intégrée dans Swatch Group en 1998. Jonathan Byers, le frère de Will Byers, porte quant à lui une Timex. C'est une montre à quartz au look militaire camper qui correspond bien à l'image de ce personnage rejeté parce que différent, quelque peu torturé, notamment lié à l'absence de son père qui a quitté la maison. You're not what I thought you'd be like. You mean scary? Yeah. Wow. Dungeons and Dragons. At first regarded as a harmless game of make-believe, now has both parents and psychologists concerned. Studies have linked violent behavior to the game, saying it promotes satanic worship, ritual sacrifice, sodomy, suicide, and even... Larder! Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn, intègre la série au cours de la saison 4. Il porte, lui, la célèbre Casio F91W. Pour ceux de ma génération, qui n'a pas eu ou vu cette montre à la cour de récré, qui n'a pas joué avec la lumière pendant les cours interminables, vous pouvez la trouver sur Amazon à partir de 19,99€. Excuse me, sir. How much for this little teddy bear right here? 300. 300. I should have shoved that little teddy bear right up his... Max Mifield, Maxine, interprété par Sadie Sink. A son poignet, on retrouve une montre jaune. Il s'agit de la Swatch Yellow Racer, référence SO31J400, disponible aujourd'hui en boutique au sein de leur collection vintage 1984 au prix de 80€. Lucas Sinclair semble porter une Timex Camper 1983. Petite interrogation maintenant, on arrive sur les incertitudes. Le Dr. Brainer porte une montre coussin, trois aiguilles, avec une complication date qui pourrait être une Omega ou encore une Zenith, bien que Zenith place sa date entre 4h et 5h sur les modèles que j'ai trouvés. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'indiquer dans vos commentaires. C'est le cas également pour Billy Airgrove, le demi-frère de Maxine, qui porterait une Casio 640W customisée avec un bracelet en cuir accentuant le côté baroudeur. Si vous avez plus d'informations, pareil, n'hésitez pas à l'indiquer dans vos commentaires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire car j'ai énormément apprécié cette série. Et quand on travaille sur deux sujets, les montres et une série ou film qui vous plaît, c'est le top. A bientôt ! Magique light, magique light, fait brûler les couleurs dans la nuit. Un sourire, un ami, dans la lumière qui éblouit. Magique light, magique light, et tout s'éclaire par magie. Magique light, magique light, magique light.